Merci, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Radijadine et je suis responsable du programme Infrastructure et Services à la mission de la pédagogie et du numérique à la DGCIP. Encore une fois, Rachel Marie, que j'ai encore eu au téléphone hier soir, s'excuse et regrette beaucoup de ne pas être parmi nous parce qu'elle était vraiment très intéressée de parler avec vous, de voir le réseau, de voir ce qui se passe sur le terrain et c'était ça qui l'intéressait le plus. Et donc là, je vais essayer d'être fidèle à sa présentation. J'espère que je ne vais pas trop trahir ses messages. Et donc peut-être la prochaine fois, on s'allongera pour qu'on soit peut-être sur mon premier ou quelque chose. En tout cas, elle a bien noté que c'était important qu'elle vous rende compte. Et donc, très rapidement, un petit rappel sur la loi. Après, je voudrais vous montrer, vous présenter un point d'étape sur l'organisation générale du pilotage du numérique au ministère. Ça a été mis en place. Et puis, après, dans les actions d'accompagnement, je vais vous parler d'autres actions d'accompagnement. Et puis, le tout qui a comme conséquence la création, parmi toutes les conséquences, la création du réseau Nul21 qui remplace le réseau des UNR. Et donc, la loi, tout le monde la connaît, 22 juillet 2013, des compétences numériques pour tous, la mise à disposition de services, ressources, formation numérique, la possibilité pour les enseignants de se former, le numérique au cœur de la nouvelle politique de site, donc avec la création d'IDP numérique, mais aussi tout ce qui est autour de l'accréditation, de la contractualisation. Alors, aujourd'hui, ce qui a été mis en place au ministère pour piloter le numérique, c'est quatre comités de pilotage qui sont autour des infrastructures et services numériques, des systèmes d'information, de l'information et de la bibliothèque scientifique numérique. Ces quatre comités de pilotage travaillent, donc créent des groupes de travail, et travaillent avec eux sur des thématiques bien spécifiques, restituent les travaux des groupes de travail et les remontent au code en l'U, qui veut dire comité d'augmentation du numérique, qui est l'instance décisionnelle. Et donc, par exemple, si je prends les infrastructures et services numériques, on travaille sur la construction, les nouvelles constructions universitaires, les infrastructures de recherche, les instruments de recherche, les infrastructures et services numériques, donc pour l'enseignement, pour la recherche. Si je prends la formation, donc par exemple, tout ce qui est autour de la plateforme FunMook, l'offre de formation et le vente, que ce soit en formation continue, en formation initiale ou en formation tout au long de la vie, et pour la bibliothèque scientifique numérique, par exemple, tout ce qui est autour de la documentation, le système d'information, c'est tout ce qui est autour des essais de gestion et des outils de gestion, par exemple, hier, Isabelle Couliquel a beaucoup présenté tous les cadres de cohérence. Typiquement, c'est dans ce cadre-là. Donc là, c'est une instance qui est importante et c'est vraiment, ça a été mis en place au moment où il y a eu l'agenda numérique. Je vais essayer de faire un point rapide sur chaque COPIL, sachant que le COPIL ici, vous a été, enfin, les travaux vous ont été présentés hier. Et donc, si je prends les infras... Pardon. Avant de passer au COPIL, donc, dans le domaine des infrastructures et services numériques, on a beaucoup réfléchi dans le groupe de travail pour voir comment on peut modéliser tout ça. Et donc, un modèle parmi N, c'est celui que je vous présente là, sous les yeux. Et donc là, il est structuré en plusieurs couches. La première couche, la plus basse, c'est les infrastructures d'accueil, tout ce qui est bâtiments, énergie, climatisation, gardiennage, tout ça. Donc ça, c'est vraiment la couche la plus basse. Ensuite, on passe au matériel, donc tout ce qui est serveurs, systèmes, les systèmes de... Pardon. Les serveurs ou les machines pour gérer le réseau, le calcul, le stockage. Ensuite, tout ce qui est logiciel, toutes les architectures logicielles pour l'administration de tous ces systèmes. Et puis, la couche au-dessus, si on monte encore dans les couches, les applications et services généraux dédiés. Et puis, tout à fait en haut, ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est par exemple une université, une commune, donc tout ce qui est organisme, centre et institut, établissement. Donc, toutes ces couches, elles ont deux dénominateurs communs. C'est les ressources, qu'elles soient financières ou humaines, et puis toute la sécurité. La sécurité, elle va des infrastructures d'accueil, donc de la couche la plus basse, jusqu'en haut, jusqu'à la dernière couche. Donc ça, c'est un modèle parmi elles, que nous, nous avons choisi, et à partir duquel, on essaie de travailler. Alors, le suivi de l'agenda numérique, ce que je vais vous montrer, le point d'étape, c'est à un mois près, voilà où on en est. Concernant le copil des infrastructures et services numériques, donc on a travaillé, je vous disais, tout à fait en bas, c'est les thématiques, c'est les groupes de travail. On a élaboré un rapport, qui a été diffusé plus ou moins largement, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des rapports entre les mains, puisqu'il a été diffusé, je crois, à la CPU, et que la CPU, en général, elle envoie tout au VP numérique. Et donc, dans ce rapport, qu'on a présenté au dernier comité d'orientation, je n'ai plus la date, il a été validé. Et donc, ce rapport, on présente quatre thèmes avec onze recommandations. Alors, les thématiques, c'est vers une nouvelle gouvernance du numérique pour les usagers, de l'enseignement supérieur, vers une offre de services cohérentes et rationnelles, vers un environnement sécurisé, et puis tout ce qui est autour de la conduite de changement. Du changement. Et donc là, ça nous a permis d'avoir une feuille de route. Cette feuille de route est élaborée. Et le 6 juin, il y a un comité de pilotage des infrastructures et services numériques. Et donc, tout ça va être validé ou pas, mais en tout cas, ça passe par le copine avant de passer à l'étape plus haut qui est le comité d'orientation. Donc, juste un petit point sur les recommandations. Par exemple, la première, vers une nouvelle gouvernance, donc, on propose de se doter d'une organisation décisionnelle agile intégrant une vision globale du numérique. parce que souvent, ce qui est reproché au ministère, c'est que c'est pas clair, il n'y a pas de décision, on ne voit pas très bien. Bref, donc, par rapport à ça, on a pensé à mettre en place une gouvernance. Élaborer un schéma stratégique national des data centers pour l'enseignement supérieur. Ça, parce que dans le cadre des projets CPER, on a eu, chaque dossier CPER demandait ou proposait de créer un data center. Donc, l'objectif, c'est de rationaliser tout ça. Du coup, par rapport aux demandes du CPER et autres, on essaie de mettre en place un schéma stratégique national. Après, rationaliser les infrastructures d'accueil et d'interconnexion au niveau national, tout ce qui est hébergement, par exemple, on sait qu'en France, il y a des grands centres de calcul qui peuvent encore héberger des matériels. Donc, par exemple, par rapport à ça, on essaiera d'optimiser. Si à la place, on essaiera d'héberger déjà dans ce qui est existant. Et puis, rationaliser les... Ben voilà, c'est la R04. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est une offre de services cohérente et rationnelle. Donc, tout ce qui est autour des infrastructures cloud, comment on peut gérer ça au niveau national, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc, tout ça, c'est une feuille de route qui est proposée. Proposer aussi une offre nationale de gestion des données adaptées à chaque usage, sachant qu'avec nous, il y a la recherche. c'est les infrastructures numériques pour l'enseignement et la recherche. Et puis, proposer un environnement numérique de travail adapté à chaque usager. Donc, on essaie d'être le plus proche de l'usager, de répondre au mieux à ses attentes. Ensuite, l'environnement sécurisé, donc, tout ce qui est au niveau des plateformes nationales et régionales, donc, mettre en place la sécurité qui va avec. Et puis, c'est sécuriser tous les services de cloud computing. Et le dernier point qui est très important, c'est la rendue du changement. Donc, là, par exemple, on propose de vraiment soutenir l'embauche de personnel d'été au numérique dans les établissements, éviter les CDD qui après partent, etc. Donc, là, c'est une recommandation forte et accompagner les établissements dans la conduite du changement induite par la transformation numérique. Ça, c'est... J'ai zoomé sur les infrastructures et services numériques sur ce comité de pilotage pour vous donner un petit peu comment on travaille les procédures, les processus de cheminement pour arriver à proposer quelque chose au comité d'orientation pour prendre des décisions. Si je fais un petit point sur le système d'information, donc là, je vais aller, mais alors, plus que vite. Isabelle, hier, vous a montré tous les... les cadres de cohérence. Elle a fait un point précis sur les travaux qui sont courts dans ce SI, et notamment les cadres de cohérence. Sachant que le cadre de cohérence de la scolarité vie étudiante est déjà réalisé et que celui de la recherche, c'est donc... j'ai mis prévu Essay en 2016. Donc, tout a été confirmé hier par Isabelle. Donc là, si j'ai bien compris, on va lancer ou un appel à un commentaire. Après, l'AMU, je vous en montrais hier, donc il y a eu une présentation. Et on travaille, en tout cas, on essaie de travailler, de monter des groupes de travail pour tout ce qui est autour de la sécurité. et ça, c'est l'ANSI qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc nous, on a déjà pris un contact avec eux et on va travailler avec eux pour répondre aux recommandations sur la sécurité, ce que je viens de vous montrer, dans le cadre du copil infra et service numérique. Pour la formation, donc nous avons plusieurs actions. Là, on s'est un peu plus axés sur l'orientation. Et donc là, on travaille dans le copil formation des groupes de travail, travail sur la préparation des étudiants à l'enseignement supérieur, la réussite en licence, l'attractivité à l'international avec le FLE, français langue étrangère. Ensuite, on essaie de mettre en place des nouvelles offres de formation, donc le projet de licence entièrement à distance, des ressources liées à Créamook. Souvenez-vous, en 2014, fin 2014, on a lancé le projet Créamook. Donc là, sur toutes les notifs, on avait mis qu'on attend un bilan pour juin 2016, donc attendez-vous à ce que moi, je vous contacte pour le bilan. Donc il y en a qui ont déjà commencé à m'envoyer des choses. Et puis accompagner les enseignants dans les nouvelles pratiques. Donc le copil formation met l'accent sur ces points-là, entre autres, et puis nous avons mis en place un site w-sub-numérique.gouv.fr. Là, si vous vous connectez là tout de suite, ce n'est pas sûr que vous ayez quelque chose. Ils sont en train de refaire plein de... Enfin, de le remettre ont peut-être changé des choses. Et puis dans ce site, vous allez trouver plein de choses sur les ressources pédagogiques, en tout cas des liens. Enseigner avec le numérique, quelques MOOC, aussi un lien vers la plateforme MOOC. Le deuxième grand point de copil formation, c'est tout ce qui est autour de France Université Numérique. Donc c'était la plateforme FUN. Alors, la marque FUN a été portée, valorisée sur le plan international. Il y a aussi le D9, qui est le développement du numérique pour un espace universitaire francophone. C'est un projet qu'avait lancé Madame Fiorazzo, qui consistait à valoriser tout ce qu'on fait en termes de ressources numériques dans le cadre de la francophonie. Et donc pendant un an, on a travaillé avec tous les experts africains sur comment on peut... qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et ça s'est traduit en juin 2015 par un grand show au ministère des Affaires étrangères où il y avait tous les ministres de l'enseignement supérieur des pays africains où on leur a présenté les résultats de nos travaux. Et là, cette année, on va mettre en place... Donc c'était... La commande en juin 2015, c'était de mettre en place une plateforme de ressources numériques ou les aider à mettre ça pour l'Afrique. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, Madame Cousier est à Bamako pour préparer la venue de M. Mondon à Bamako pour cette plateforme. Et sur Femmook, j'ai juste quelques chiffres clés, mais qui datent de mars 2016, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas... enfin, deux mois, donc les chiffres que vous avez là, sous les yeux. Et ce qui est très important, et je pense que tout le monde le sait, c'est que Fun est devenu un GIP qui s'appelle Femmook depuis septembre 2015. Donc là, ils vont être autonomes, indépendants, et c'est donc Catherine Mange-Ney, avec qui vous... je pense que tout le monde connaît, et avec qui vous travaillez pour les MOOC, qui gère tout ça. Alors, concernant le comité de pilotage de la bibliothèque scientifique numérique, c'est des travaux autour de l'archive ouverte, et donc ils ont élaboré une feuille de route, feuille de route 2016-2020, sur la base de cinq objectifs majeurs que vous avez sous les yeux. Donc, accueillir sur l'intégralité de la production scientifique française, publique et privée, coopérer, donc au niveau européen, international avec les autres archives ouverts, offrir des services de qualité internationaux aux chercheurs, étendre HAL et ses services aux données de la recherche, et mettre en œuvre un modèle économique reconnaissant la valeur ajoutée. Donc ça, c'est HAL, je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que je ne connais pas trop les détails, mais en tout cas, la feuille de route, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, tous ces cas... Oui, donc, je vous avais dit que dans le Copil Formation, on avait aussi d'autres actions d'accompagnement. Les actions d'accompagnement, par exemple, avec l'accréditation, aujourd'hui, on s'intéresse de tout ce qui est pédagogie numérique, la formation aux usages, l'offre sous forme numérique, tout ça est imbriqué, lié, tout ce qui est autour de la contractualisation, d'accompagnement, donc, les schémas directeurs numériques et les stratégies numériques du site. Donc là, la contractualisation, elle se fait avec la Commu et plus, comme avant, avec chaque établissement. Donc, on expertise la Commu, tous les établissements membres de la Commu, mais on contractualise avec la Commu. Et puis, aussi, un point très important qui est la nouvelle structuration territoriale, donc les nouvelles grandes régions. Alors, dans ce cadre-là, notamment les nouvelles grandes régions, on va passer, donc, ça introduit la prochaine présentation. Jusqu'à présent, au niveau d'une région, on travaillait avec, via l'outil, université numérique en région. Je pense que tout le monde connaît, je vais vous faire un tout petit rappel après. Avec les grandes régions, donc, tout ça a bougé. Merci. Donc, avec les grandes régions, tout ça a bougé. et nous avons créé un réseau qu'on a appelé NUM21, qui est le réseau des acteurs du numérique dans les territoires. Ce réseau NUM21 remplace le réseau des directeurs du NR. Et donc, là, je passe à la prochaine présentation. Et donc, NUM21, c'est sur les cinq domaines que vous avez sous les yeux. Je vais vous donner plus de détails par rapport à tout ça. Alors, le but, c'est une articulation et une cohérence et une réalisation de la qualité de service pour tous les usagers et en particulier pour les étudiants et avec des actions concrètes sur le terrain. Oui, NUM21, c'est plus une remarque qu'une question. J'ai peur que vous sur-estimiez d'autres informations sur vos projets. Non, un document envoyé à la CBU ne nous parvient jamais. C'est dans les sites d'établissements et la majorité de vos démarches, y compris la Jardin 21, sont au minimum très faiblement connues, voire totalement inconnues dans nos établissements. Merci. Merci. Au moins dormir. Je note. Et vous allez faire quoi ? Pardon ? Pardon ? Ce que je vais faire ? Oui, j'aurais au moins le mérite de traduire ça, de le dire et d'essayer de faire quelque chose pour qu'on réfléchisse à un meilleur moyen de diffusion. Si vous avez une autre idée que je peux faire autre chose, vous me le dites, mais déjà, je fais ça. Je vais vous présenter le réseau NUM21. NUM21. NUM21, c'est le réseau qui remplace le réseau des UNR. Je vais vous faire un très bref historique et un bilan des UNR avec les impacts et pourquoi on passe à NUM21. Je pense que tout le monde connaît le transparent suivant. les UNR, donc, c'est une... Le projet, le projet des rappels à projet des UNR a été lancé en 2003 avec trois axes stratégiques pour le ministère qui sont d'abord le développement de services numériques pour offrir à la communauté universitaire un environnement numérique de travail, le déploiement de dispositifs d'accès à ces services et un accompagnement et par la formation et l'accompagnement pour développer les usages du numérique. De 2004 à 2005, il y a eu dix UNR qui ont été créés, c'était la phase 1 et la phase 2 de 2006 à 2009, sept autres nouvelles UNR ont été créées et complètent la couverture nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que les UNR étaient fondés sur des contrats d'objectifs tripartites entre l'État, la région et les établissements dans son consortium d'établissements d'enseignement supérieur de la région où parfois c'est deux régions voisines. Donc ça, c'était le 4 et ce qu'on voit, c'est que de 2004, 2005 à 2006, 2009, on a couvert tout le territoire avec 17 UNR qui étaient créés. Alors, par rapport à ça, on a eu plusieurs évaluations, donc 3 ou 4 et les réalisations. Donc c'est pour ça que Rachet-Marie voulait vraiment être là parce que c'est sur le terrain que les choses se passent. C'est vous, nous c'est de la théorie et vous c'est vraiment on touche les résultats. Et donc on a vu que dans les bilans, les évaluations ont montré qu'il y a une consolidation et un enrichissement du bouquet des services numériques et tous les services classés par thématique, tous, ils sont. Alors, je ne dis pas que c'est parfait partout, par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a un minimum syndical partout. Donc, après, souvenez-vous, il y avait les presses, donc avant les commus, il y avait les presses. Les presses, en particulier, le presse de Bretagne, il a utilisé l'UNR pour se créer. L'UNR a facilité la création de certains presses, développement des outils collaboratifs, on a aussi lancé une grande opération podcast, souvenez-vous, le plan de relance 2009, c'était l'opération podcast et l'opération wifi. Donc ça, ça a été géré, porté par les UNR. Si on n'avait pas un interlocuteur unique par région, on n'aurait pas réalisé ces projets facilement, notamment le podcast et le wifi. quand vous avez le cabinet qui vous demande de lui répondre dans les 15 jours sur un truc national, quand on a de la matière et quand on a un réseau solide, performant, efficace, et qui, efficace, on arrive à avoir rapidement les réponses et donc on arrive à lancer rapidement les projets et donc on arrive à avoir des financements. Après, il y a tout ce qui autour de la carte multiservices et des e-portfolios, les dispositifs de formation et d'accompagnement. Donc, par exemple, il y a des UNR où vous avez des plateformes pédagogiques pour plusieurs établissements. Les solutions anti-plagères, là, on avait beaucoup travaillé avec le groupe logiciel pour au moins mettre en place un cahier des charges que les établissements pouvaient utiliser pour lancer leur marché. on avait aussi tout ce qui est formation à l'échelle régionale, les indicateurs de mesure des services, donc c'est des indicateurs de mesure, c'est du quantitatif avec Agimus et on a mis en place des observatoires des usages pour le Cali et tout ce qui est autour de la conduite du changement et des services documentaires, réservation d'un document en ligne, le projet, la place en bibliothèque à l'UNR Paris et plein d'autres projets et en plus, et en plus, les projets innovants, donc on se place là, l'étude de faisabilité d'un dispositif de cloud computing, on se place dans les, là, on est en 2016, c'était 2011, 2012, donc c'était assez nouveau et puis maintenant, on travaille beaucoup sur tout ce qui est biode et puis tout ce qui est services liés au cursus et à la vie universitaire. Donc là, il y a des travaux qui ont été faits avec les cours pour que les étudiants, par exemple, et sur leur portable, c'est Poitou-Charon-Climousel, l'UNR, un étudiant qui sort à midi, par exemple, d'un cours pour reprendre à une heure, il a la possibilité de se géolocaliser, de savoir quels sont les restos les plus proches, de savoir quel est le, si le resto est ouvert ou pas et de savoir parfois même jusqu'au menu. donc ça, c'est un service qui est important et qu'on a bien rendu aux étudiants. C'est Wi-Fi, j'en ai parlé et tout ce qui est autour de la gestion électronique des documents. C'est les réalisations concrètes sur le terrain. Donc, je précise que je ne dis pas que c'est parfait. Ce que je dis, c'est qu'il y a un minimum décent pour les étudiants et les personnels dans chaque établissement. Alors, c'est bien de parler. Je vous propose un tout petit film, si vous me le permettez, qui fait une minute, je crois. Et puis, nous avons des partenariats. Nous travaillons beaucoup avec ESUP et puis avec APEREO. Donc, nous avons une convention avec l'Université de Valenciennes et puis des collaborations. Nous avons à tenter, je ne sais pas, la bonne version. Bon, ce n'est pas grave. On travaille avec certains croûts, on travaille avec le groupe logiciel et puis nous avons présenté l'UNR à conférence Educause au congrès Educause en 2014. On leur a montré l'approche de la politique française et l'UNR comme outil de mutualisation. Donc, ça, c'était un poster qui avait été accepté à Educause. bon, là, c'est tout ce qui est qualitatif, ce qu'on voit, les services, mais par contre, il y a des apports et des impacts qui ne sont pas quantifiables et qui sont importantes quand même à dire. le plus important, c'est que les UNR sont devenus un véritable vecteur de mutualisation. Moi, je travaille avec les directeurs d'UNR qui représentent leur région et leur UNR et donc, sur le plan régional et interagional, c'est devenu un bon vecteur de mutualisation. et les impacts, donc, tous ces travaux ont permis de lancer une dynamique nationale. Ce qui est important, c'est que les profils des référents numériques sont différents. dans le groupe, il y a des DSI, il y a des profs, il y a des VP numériques, il y a des responsables de services TIS. Et donc, ça nous a facilité la mutualisation des moyens, des idées et puis, et des financements parce que quand on ficelle bien les projets, après, ça facilite et ça facilite la demande de financement. et les UNR ont permis le fait de s'intéresser à ce qui se passe au niveau régional, le fait d'avoir soutenu des schémas directeurs régionaux via les UNR, ça permet de mettre de la cohérence, en tout cas, on a participé à mettre de la cohérence dans les politiques numériques régionales. Donc, ça, c'est les impacts qu'on ne peut pas, ce n'est pas quantifiable et c'est très important. Mais aujourd'hui, où on en est, aujourd'hui, nous avons trois cartes. La carte des communes, la carte des nouvelles régions et la carte des UNR. Et les trois cartes ne se superposent pas. Donc, première solution, laisser tomber tout et tout perdre. Deuxième solution, s'adapter. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les UNR. Et donc, la réflexion, elle a commencé entre 2013 et 2015. Donc, les séminaires inter-UNR qui sont organisés au ministère tous les deux mois à peu près, donc, c'est des travaux sur des points et sur des... sur des sujets et des thématiques diverses et variées. Et donc, parmi ces points, on était très soucieux de savoir comment on allait s'adapter. et donc, les questions qu'on s'était posées à l'époque, c'était comment continuer et renforcer la dynamique nationale qui est créée par les UNR, comment renforcer et s'assurer de la mutualisation et de la cohérence du développement du numérique dans les territoires, comment continuer à travailler avec les acteurs du territoire, comment continuer à lancer, à soutenir des réalisations concrètes sur le terrain, donc, c'est pas du baratin, là, vous avez vu les services de petits films, et comment renforcer les échanges de bonnes pratiques. Donc, tout ça nous a emmenés à faire évoluer le réseau des UNR, donc, le réseau des UNR qui était composé des directeurs des UNR a évolué vers un réseau plus étendu, plus ouvert aux acteurs du numérique dans les territoires. Du coup, donc, d'où la création de l'U21 qui veut dire numérique du 21ème siècle et, en fait, c'est la coordination des travaux sur les territoires. Donc, ce réseau UNR 21, pour le moment, pour le moment, on a, il est composé des VP numériques, je dis pas qu'il est fermé, mais aujourd'hui, pour démarrer, puisque c'est tout nouveau, c'est les représentants, c'est les VP numériques et les anciens directeurs du UNR, aujourd'hui. Donc, on a lancé, donc, l'objectif, c'est ça, le but, c'est ça, se mettre autour d'une table, travailler avec tous nos partenaires et voir comment on peut avancer. Et donc, pour, attendez, j'ai constitué un groupe de travail au ministère, donc, on ne voit pas très bien peut-être, il y a des profs, des TSI, des chargés de mission, des VP, des services de pédagogie, des profils un peu différents, et ce groupe et ce groupe de travail, l'objectif, c'était de réfléchir ce que devait faire NUM21. Donc, à la suite des UNR, qu'est-ce qu'on fait ? On a créé le réseau NUM21 et quelles sont les missions de ce réseau NUM21 ? Sur quelles thématiques il doit travailler ? Sachant que ces thématiques-là doivent être en cohérence et en adéquation avec la stratégie du ministère, donc, les fameux schémas avec le comité d'orientation et les quatre copines. Et donc, cette année, le groupe que je viens de vous montrer, on a décidé de travailler sur cinq domaines, sachant que, comme vous le savez, mieux que moi, le numérique, c'est très large. Le domaine 1, c'est la gouvernance et les prospectives. Le 2, c'est l'environnement numérique personnalisé pour une meilleure adaptation aux besoins et aux usages. Le 3, c'est les infrastructures. Le 4, c'est les espaces physiques adaptés aux nouveaux usages. Et le 5, l'ancrage territorial. Et donc, je vous ai dit, en parfaite cohérence avec les domaines, avec le comité d'orientation numérique et les quatre copies. Et donc, le groupe, donc, on a travaillé ensemble, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. S'il y a des thématiques que vous souhaitez traiter, on est très ouvert. Donc là, c'est grand, c'est... On a lancé des idées. Par exemple, ce que vous voyez ici, en rouge, Bordeaux, c'est parmi les thématiques qui sont toutes présentées, c'est le groupe de travail. On a proposé de commencer par travailler sur ces thématiques-là pour 2016. Donc, pour 2016, on a choisi ces thématiques. Oh là là, excusez-moi. Voilà. Donc, ces thématiques-là, le domaine 1, gouvernance et prospective. et donc, ça, c'est les stratégies partagées et les analyses des coûts et construction de modèles économiques. Ces thématiques ont été organisées en atelier au séminaire du 18 mars. Je n'ai pas le bon nom de transparence, ce n'est pas grave. Le 18 mars, c'était le premier séminaire qui a regroupé tous les VP numériques et les anciens directeurs du NR. Et le 18 mars, on a organisé des ateliers sur les thématiques qui ont été choisies par le groupe de travail et qui sont du domaine 1, du domaine 2 et du domaine 5. Dans le domaine 1, c'est stratégie partagée et analyse des coûts. Donc, c'est Franck Esté et Brigitte Nominé qui sont tous les deux VP numériques qui ont animé les stratégies partagées. Laurent Fleury, Frédéric Pommies et Magali ont animé la thématique 2, analyse des coûts et construction de modèles économiques. Dans le domaine 2, on a travaillé sur l'environnement numérique personnel personnalisé et l'accent a vraiment été mis sur les outils collaboratifs et ça a été animé par Christophe Bonsard et John Lougéry et Sylvain Guillaume-Mounoud de Renatel. Et puis, le domaine 5, c'est l'ancrage territorial et la thématique, c'est des dispositifs d'insertion professionnelle et des relations avec les entreprises. C'est Thierry Bédouin et David Cassane. Donc, ces thématiques, le 18 mars, on a travaillé. Nous avons eu la restitution des travaux des ateliers et ces travaux des ateliers, et pardonnez-moi juste une seconde. Merci. de Renatel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas grave, je ne retrouve pas mon dossier, je ne vois rien du tout. Donc, ces thématiques ont été travaillées le 18 mars au séminaire du réseau NUM21. Les travaux du séminaire nous ont permis d'élaborer des cahiers de charges pour lancer des appels à manifestation d'intérêt qui vont être financés par le ministère. Donc, les appels à manifestation d'intérêt, les AMI, sont relatifs, entre autres, à ces thématiques-là. L'AMIPNES va lancer quatre AMI, incessamment sous peu, là on est en train de boucler tout ça, et on va financer les établissements qui sont intéressés pour mettre en place les projets qu'on vous demande. Ensuite, les restitutions de ces AMI feront l'objet d'actes et feront l'objet de séminaires nationals. C'est-à-dire, si je prends par exemple l'Université de Lyon, la région Renalp, la nouvelle région, et que Laurent Flory, il présente un AMI Laurent par rapport à une thématique bien précise. Donc, on va financer, on va faire le suivi, on va faire la recette. Et une fois que c'est bouclé, donc Laurent, ou les collègues avec qui il travaille, viendront au ministère lors d'un séminaire national pour faire la restitution, et on fera des actes. Donc, on est dans cette logique-là, cette année. Bien sûr, tout est ouvert. Vous pouvez m'envoyer à mon adresse électronique vos remarques, et si vous êtes intéressé par tel ou tel sujet, c'est dans les grandes places. Il y a des choses qui manquent ici, que vous souhaitez qu'elles soient traitées, vous me les envoyez, ou vous pouvez m'appeler. Et donc, voilà le réseau Lume 21. Est-ce que vous avez des questions ? Je m'excuse, je n'ai pas la dernière version ici, mais c'est bon. Oui ? Claude-Isabelle Ruin-Alco, que deviennent les UNR avec Lume 21 ? Elles sont transformées en Lume 21, c'est la création de nouvelles structures, et le rapport avec les communes, comment ça s'interconnecte ? Justement, comme je vous ai montré les trois cartes, et qu'il n'y a rien qui se superpose, et qu'on avait une UNR par région, et que maintenant, avec une grande région, on ne peut pas garder la structure précédente, on est en train, donc on s'est organisé plutôt en réseau Lume 21, où les acteurs, tous les acteurs d'un même territoire vont travailler ensemble pour savoir, pour développer le numérique au sein de leur territoire. Aujourd'hui, on en est là, peut-être qu'on va lancer, créer une nouvelle structure, qui va être l'université numérique de site, ou je ne sais pas, mais pour le moment, on en est là, parce que c'est encore tout frais, et qu'on ne peut pas se précipiter, donc on préfère prendre le temps de créer le réseau, de lancer des AMI, de voir avec qui on travaille, et puis peut-être, avec le réseau, décider. Donc, moi, l'avantage, puisque ça, ça fait partie de mes projets, l'avantage que j'ai, c'est que je suis en contact avec le terrain, donc moi, mes correspondants, c'est les directeurs du NR, et donc, ça remonte du terrain. Donc, si, par exemple, les collègues, vous pensez qu'il faut créer une structure ou quelque chose, il faut proposer. Mais pour le moment, on était obligés de passer à autre chose. On ne pouvait pas rester université numérique en région Rhône-Alpes, alors que la région Rhône-Alpes n'existe plus. Est-ce que je vous ai bien répondu, ou est-ce que vous prenez... Et du coup, au niveau de la prise en compte des commus, est-ce que là, on a l'impression que c'est du top-down ministère vers UNR, c'est l'impression, hein ? Et la prise en compte des besoins des commus au niveau des UNR ? Et que ce soit surtout, justement, des projets qui viennent du terrain, des commus. Donc, je vous ai dit au début que... C'est les amis, hein ? Je vous ai dit au début que le séminaire du 18 mars, on a contacté tous les VP numériques, parce que nous, ce qui nous est présenté au ministère, c'est que c'est le VP numérique qui est l'interlocuteur pour le développement du numérique du site. Donc, voilà, de la commu. Et donc, si vous avez une grande région avec plusieurs commus, et bien, ça sera tous les VP numériques de la commu. Et l'objectif, c'est de faire travailler tous ces gens, tous ces acteurs, pas seulement les VP, puisque les VP, c'est plutôt politique, mais eux, théoriquement, ils devraient descendre, enfin, diffuser ou faire participer pour la réalisation des projets les gens avec qui ils travaillent sur place. Mais nous, vous comprenez qu'on a besoin d'un interlocuteur par commu, ou pour le moment, c'est des VP numériques. Donc, j'ai bien dit que le réseau de l'U21, il vient d'être créé, il y a eu un seul séminaire, on est en train de prendre nos marques, peut-être que ça va évoluer autrement, peut-être qu'on va créer une autre structure qui va s'appeler autre chose, dans les travaux de 2013 à 2015, on avait proposé, par exemple, Laurent, qui est là, il avait proposé l'université numérique de site, l'UNS, par exemple. Mais pour le moment, je n'ai pas de réponse précise. Peut-être juste une remarque pour répondre à la collègue Enyalco. L'expérience qu'on a sur la nouvelle région qu'en teste, Champagny-Ardel-Lorraine, Alsace, on a trois catégories différentes de regroupements d'établissements, une commune en Champagny-Ardel, un grand établissement en Lorraine, et un contrat de site en Alsace. Donc, on a répondu à un appel à la manifestation d'intérêt à la VITNES pour réfléchir à la réorganisation du numérique sur ce nouveau territoire, sachant que si on regarde les deux anciennes UNR de ces deux territoires, on avait en plus les gens de l'actuelle région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le travail que l'on réalise, c'est entre les VP numériques, les directeurs d'ex-UNR, les chargés, direction informatique, direction des usages, le DSI, on est en train de travailler un schéma de gouvernance, un schéma de projet, et d'étudier l'opportunité de travailler ensemble, et pourquoi faire, surtout sur un territoire aussi grand. Donc, c'est d'une, on apportera une réponse, on viendra la présenter pour la loi en 2021, mais on en est au début, on démarre à peine la réflexion, mais c'est juste pour éclairer sur le fait qu'il faut vraiment s'organiser sur les territoires comme on souhaite, et ensuite en témoigner au niveau du réseau pour voir s'il y a matière à partager avec d'autres territoires nos stratégies. D'autres questions ? Je reviens derrière, c'est une chose-y. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous déjà, et on va passer à la suite. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.